Le groupe CAVAC, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe CAVAC est à la recherche de fonciers. Vous vendez ? Vous avez un projet ? Rendez-vous sur www.cavakgroup.com. Nous sommes le mardi 16 juillet. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Les pompiers, sur tous les fronts, hier dans les PO et dans l'après-midi, ils ont lutté contre pas moins de 11 incendies à travers la plaine du Roussillon, avec des flammes attisées par la Tramontane. Si certains feux ont pu être rapidement éteints, comme à Elne, Tuir, Toulouse, Espirade-la-Glieu ou Perpignan, d'autres ont donné du fil à retordre aux pompiers, comme à Argelès. Vers 15h, un incendie s'est déclaré sur le chemin de Taxo. Les flammes ont menacé plusieurs campings qui ont dû être évacués. 2500 vacanciers ont été mis à l'abri dans le gymnase du lycée Christian Bourquin, cheminés par des trains bus. 130 pompiers appuyés par 4 Canadaires et un hélicoptère bombardier d'eau ont lutté contre l'incendie qui a été maîtrisé vers 19h. Au total, 67 hectares de végétation ont été détruits, ainsi qu'à masse et de voitures. Les campeureux ont pu retourner sur leur lieu de vacances vers 20h. Et puis à Villeneuve-de-la-Rao, 41 hectares de broussailles sont partis en fumée autour du lac. Le feu aurait été provoqué par de jeunes étudiants qui voulaient fêter la fin des cours en mettant le feu à leur cahier, sauf que le feu est rapidement devenu incontrôlable. L'histoire se termine bien pour le petit Martin. Le garçon de 12 ans atteint de myopathie s'était fait voler son fauteuil roulant alors qu'il prenait un bain de mer en famille à Canan-Roussillon. L'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux et avait scandalisé la toile à travers l'hexagone. Et bien le fauteuil roulant a fini par être retrouvé dimanche soir. C'est le directeur d'un camping du littoral qui appelait la famille après avoir découvert un fauteuil roulant dans son établissement. Et vérification faite, il s'agissait bien de celui de Martin. L'enquête autour de ce vol se poursuit. Enfin, les Dragons catalans devront se passer de Kenny Edwards pour le déplacement à Salford dimanche prochain. Le second ligne a écopé d'un match de suspension par la commission de discipline de la Super League pour des propos déplacés envers un arbitre lors de la victoire à Huddersfield. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr. Vous pouvez vous abonner à nos pages Facebook et Twitter ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada